Bonjour à tous, ici Adrien D, aujourd'hui courte vidéo non pas sur une distribution Linux mais sur une extension de Mozilla Firefox qui pourra peut-être vous sauver la mise à certains moments. Cas typique, j'entends la radio une musique, je me dis tiens super elle est cool cette musique, je vais sur le site de la radio, je chope le nom de l'artiste et de l'auteur et j'ai envie de me réécouter la musique. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On ouvre son navigateur internet, on va sur YouTube et on va chercher la vidéo. Donc ici, prenons un artiste que j'ai entendu tout à l'heure à la radio, avec le nom de la chanson, Phil. Voilà, donc j'ai le slip ici, Original Mix, je clique dessus, la vidéo dans DuckDuckGo refuse de se lire, donc je vais directement sur YouTube et là, bim ! Cette vidéo inclut du contenu de Believe Music, qu'il a bloqué dans votre pays pour des raisons de droits d'auteur. Là, on a envie de leur dire, allez vous faire voir. Eh bien, on va pouvoir contourner cette affaire en se rendant directement sur les extensions de Mozilla Firefox. Voilà, et dans les extensions, on va choisir, dans la recherche, on va prendre une petite extension VPN qui s'appelle BrowSec. Voilà, BrowSecVPN. On l'ajoute à Firefox, et on l'installe. Donc là, on nous présente ce que c'est. Ok, je ferme. Et ici, on a un petit blason qui est actif. Si c'est grisé, c'est que l'extension n'est pas activée. Le VPN n'est pas activé. Si on clique, le VPN est activé. Maintenant, je retourne sur ma vidéo YouTube, j'actualise la page, et là, Miracle, la vidéo se lit, et on n'est plus bloqué par la restriction du pays. En effet, je réside en France, mais si je vais sur le magnifique site web GUIPtool, on se rend compte ici qu'on se chope une adresse IP. des Pays-Bas. Et du coup, qui dit Pays-Bas, dit qu'on n'est plus en France. Et donc, la vidéo où on était bloqué tout à l'heure peut se lire. Voilà, c'était juste une toute petite vidéo vous montrant le principe de cette extension qui peut enlever quelques limites. Vous voyez, là, même le chargement de la vidéo s'est fait jusque là en 2-3 minutes. Donc, le débit est quand même relativement de bonne qualité. Et là, effectivement, extension désactivée. Si je rafraîchis à nouveau la page YouTube, on se retrouve à nouveau bloqué. Voilà. Donc, je voulais vous présenter cette petite extension qui s'appelle Browseg VPN, qui va vous permettre de faire sauter les limitations qu'on rencontre sur YouTube, par exemple, ou peut-être d'autres sites sur lesquels vous rencontrez des problèmes. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501